Le drapeau turc flotte depuis samedi dernier devant le Palais 3 de Brussels Expo. C'est ici que le consulat général de Turquie à Bruxelles a installé ses bureaux de vote. A l'intérieur, une dizaine de bureaux sont déployés, mais nous ne pouvons les filmer que de l'extérieur. Et un fonctionnaire du consulat nous suit pendant toute la durée du reportage. Pas d'interview autorisée des présidents de bureaux pour, nous dit-on, qu'ils puissent garder leur neutralité. Il faut dire que ces élections législatives et présidentielles sont délicates pour le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, et qui n'est pas en tête dans les sondages. Les commentaires des votants sont prudents. C'est important de venir, il fallait être là. C'est bien. C'est très important en plus, surtout maintenant. Pourquoi surtout maintenant ? Parce qu'il y a beaucoup de changements maintenant en Turquie et il y a beaucoup de difficultés, c'est pour ça. Nous n'en saurons pas beaucoup plus ici sur les intentions de vote. A l'extérieur du bâtiment, par contre, les langues se délient et dans les deux sens. Et Erdogan suscite toujours autant de passion. Moi je ne suis pas voilée, je l'ai fait aujourd'hui. Regardez, je sais faire ça et je sais faire ça. Vous n'êtes pas pour le voile ? Non, je respecte autant les gens qui n'ont pas de voile et les gens qui ont une voile. Donc on doit se faire respecter partout. En Turquie, il y a une synagogue, il y a l'église, il y a la mosquée. Donc pourquoi ils ne veulent pas respecter la mosquée ? La Turquie est un peuple musulman, ça je m'excuse. Il est temps d'échanger. Pourquoi ? On n'est pas à l'aise. Il est là depuis trop longtemps peut-être ? Monsieur Erdogan est là depuis trop longtemps. Erdogan, il est aux limites maintenant. Il est temps d'échanger. A Bruxelles, les votes se termineront ce dimanche. En Turquie, ce sera le 14 mai prochain, jour du verdict pour ces élections dont l'issue reste très incertaine. Merci.